Alors on va avoir avec nous Qui ? Je crois que je sais C'est Bad, toi tu sais, toi tu connais bien Je crois que c'est Monsieur Hallemann C'est Benoît Hallemann Benoît Hallemann, exactement Qui fait la voix de ? La voix de ? Morgan Freeman Voilà On lui fait rentrer tout de suite Est-ce que je peux lui filer un papier avec ma biographie ? Comme ça il me la répète, j'enregistre, 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 j'enregistre J'enregistre, 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 j'enregistre Tu la gardes pas tout de suite Bah ça serait quand même tu la fous dans ton CV, mec c'est ultra balai T'es engagé direct Bon on va peut-être l'inviter à nous rejoindre Oui, je vais lui laisser ma place Bon on va peut-être se décaler Alors Lio si tu sais venir ici Oui, c'est basse On a aussi le chien C'est Benoît Hallemann qui vient avec nous Merci Oh quelle époque Lio Oh ça me fait des frissons Quelle époque Quelle belle époque Ça va Lio tu te... Je vais arriver à me tenir Je crois qu'on a un fan ici Oui, je crois qu'on s'est déjà vu nous C'est le béret je crois qu'il fait sa mère C'est peut-être le béret qui fait ça C'est l'épée Bon je sais pas On va peut-être croiser dans le salon comme ça Je suis passé essayer de voir Le curieux qui fait Oh ils sont là Les gens célèbres On vous connaît pour la voix de Morgan Freeman Oui Mais vous n'avez pas fait que ça quand même Oh non On oublie de le souligner assez souvent je pense J'en fais pas mal d'autres De toute façon depuis que je fais Morgan Freeman A chaque fois qu'il y a un nouvel acteur D'origine Couleur foncée Parce qu'on n'a plus le droit de dire noir Couleur Mathieu ? Non mais c'est vrai C'est très difficile C'est un délicat que comment dire Eh bien On me l'attribue Donc je double beaucoup d'acteurs américains Noirs Est-ce que je peux juste C'est drôle ça m'amuse beaucoup Faire le difficile Vous demandez de mettre le micro un tout petit peu plus près Voilà merci Est-ce que vous ne m'entendez pas ? C'est bien la première fois Avec une voix pareille je crois qu'on a envie d'entendre Non mais c'est peut-être le micro Est-ce que vous vous m'entendez en ce moment ? Non non mais Toutes les personnes qui nous viennent Se l'entendent bien entendu Mais C'est formidable C'est fantastique Alors dites-moi ce que vous Avec juste un petit téléphone Et deux petites caméras Ah d'accord ok Très bien Mais une voix comme ça Ça s'acquire quand même pas du jour au lendemain Comment vous travaillez ça ? Alors premièrement vous parlez plus fort Excusez-moi Non parce que là vous êtes bien Là il y a vos parleurs qui nous amènent tout ici Je disais une voix comme la vôtre Ça s'acquiert pas du jour au lendemain Vous le travaillez ça ? Non mais d'abord merci papa merci maman Avant tout Déjà Mon père avait une très très jolie voix Ça c'est vrai Et puis moi j'ai commencé à jouer au théâtre J'avais 16 ans J'ai fait beaucoup beaucoup de théâtre en plein air Les grands festivals Et là c'est là où on utilise son organe Si je puis m'exprimer Puisque le comédien son instrument c'est son corps Et si on veut se faire entendre il faut respirer Ça veut pas dire qu'il faut crier Surtout pas Mais avoir le souffle nécessaire Et projeter sa voix normalement J'ai jamais eu de soucis J'ai jamais eu de soucis de voix Vous avez commencé par tout de suite le doublage Vous avez fait autre chose ? Non non pas du tout Moi j'ai commencé par du théâtre Vous savez dans les années Je suis de province Je suis de Nancy J'ai fait du théâtre amateur à Nancy Et en 1960 j'ai fait L'école nationale de théâtre de Strasbourg Et pendant trois ans Là on travaille chant, danse, musique, acrobatie Théâtre bien évidemment Improvisation Toutes les disciplines Vous sortez de là Vous avez quand même un certain bagage Ça veut pas dire que vous avez du talent Mais vous avez une technique Et vous vous rendez compte J'ai maintenant 76 ans bientôt A chaque fois que je monte sur un plateau Ou que je me retrouve en public comme ça J'ai des techniques qui me reviennent automatiquement De cette époque là Quant à la respiration Parce que ce sont des choses qui sont tellement ancrées Dans le corps Ça il faut avoir ça A partir du moment où on a ça Après on fait ce qu'on veut Parce que vous avez déjà une présence Je m'excuse Yo Vous avez déjà une présence naturelle dans la voix Mais vous ne faites pas que Morgan Freeman Donc on a dit il y a tout un panel Il y a quand même des petites subtilités Sur lesquelles il faut savoir jouer Oui moi je fais Je fais d'autres personnages Oui d'autres comédiens Mais je me souviens plus les noms Moi je ne note rien Alors c'est dans des occasions comme ici Aujourd'hui Et je trouve que c'est une très très jolie manifestation C'est vachement sympa Ce sont les garçons et les filles Qui viennent à ces conventions Qui vous disent Dites donc en 92 vous avez fait tel jeu En 2002 vous avez fait tel jeu Ah bon d'accord Merci En fait le mieux c'est d'aller sur Wikipédia Je ne veux pas faire de pub Mais on y est allé je pense Et c'est là où je dis Tiens j'ai fait ça Ah bon C'est tout Vous savez Je ne dis pas que c'est un métier Comme tous les autres métiers Mais je ne suis pas du genre A me pencher sur ma carrière Tous les jours Pour dire oh mon dieu Qu'est-ce que j'ai beaucoup travaillé Je travaille Et j'ai encore la chance à mon âge Qu'on m'appelle Donc la vie est extraordinaire Et puis voilà quoi Et je souhaite ça à tous les comédiens Tous les comédiens Alors je vous ai coupé la parole les gars Donc je vais vous laisser poser vos questions Vous avez dit vous avez commencé par du théâtre Oui Comment est-ce qu'on passe du théâtre au doublage Vous avez été repéré par quelqu'un Comment ça s'est passé Vous faites du théâtre Bon vous sortez de l'école Vous êtes engagé à Rennes Vous êtes engagé en province Dans les centres nationaux de théâtre Puis après vous allez à Paris Parce que c'est à Paris Où à l'époque tout se passait Maintenant quand on voit Toute l'activité culturelle qu'il y a en province C'est extraordinaire Par rapport à ce qu'il y avait Vous vous rendez compte Ça fait 1960 2018 Vous voyez le laps de temps qui s'est écoulé Donc la vie a complètement changé Sur le point culturel Et on a Donc on est obligé d'aller à Paris Et à Paris C'est là où on commence à faire du théâtre Dans les théâtres parisien Et puis surtout à tourner pour la télé Et à l'époque la télé Il n'y avait qu'une seule chaîne de télé C'était la une en fait Puis en Je crois 61, 62 64, 65 Il y a eu la 3 Non la une décrochée avec la 3 Pour qu'il y ait des programmes des régions Et puis il y a eu la 2 La 2 en chaîne couleur Et là on a commencé à tourner Beaucoup beaucoup en extérieur Car c'était une volonté Ça on ne le dit pas On ne le dit pas assez souvent Il y avait une volonté du gouvernement De faire en sorte qu'il y ait des créations françaises Et il y a eu énormément de feuilletons Qui datent de cette époque Qui n'étaient pas toujours des feuilletons extraordinaires Bien évidemment Mais il y avait une production française Et on n'arrêtait pas de tourner Moi je tournais en Tunisie Au Maroc On tournait en province Donc quand vous tournez en extérieur Il y a parfois Un avion qui passe Il y a des voitures qui klaxonnent Il y a un bruit Donc on se post-synchronise en studio Et c'est en se post-synchronisant en studio Qu'on prend l'habitude du doublage Parce qu'en fait votre texte il passe aussi Comme en doublage après Il passe sur une bande Rhythmo en bas Mais moi j'avais essayé Déjà en 65 De faire du doublage Mais j'avais pas la technique J'étais pas très habile J'étais un peu coincé Il faut bien le dire J'étais un jeune con Quand on débute On n'a pas Il faut commencer quelque part C'est tout quoi Et dix ans se sont passés Et en faisant donc Ces post-synchronisations De films que j'avais tournés Ou auxquels j'avais participé Un jour un directeur artistique me dit Mais Benoît pourquoi tu fais pas du doublage J'avais essayé d'en faire Mais j'étais tellement mauvais Que j'avais abandonné Vous voyez donc Comme quoi Mais oui non non Les choses arrivent au moment Où elles doivent arriver Bousculer le temps Quelquefois c'est pas Ça sert à rien Ça sert à rien Bon les choses se sont faites comme ça Et ben voilà Moi j'avais une question Qui m'intéresse Parce que moi par exemple J'ai des amis qui sont musiciens Et ils se font assurer leurs mains Ou leurs choses comme ça Est-ce que vous Votre voix elle a une assurance Pas du tout Si demain vous perdez votre voix Vous êtes pas assuré Mais pourquoi perdrais-je ma voix d'abord ? Ah ben une petite extension ça Une petite grippe Une petite grippe Une extension de voix Ne vous cassera la voix définitivement Non bien sûr Vous la reposez pendant un ou deux jours Votre voix c'est tout Vous prenez des bonnes décoctions C'est de l'entretien Un petit coup de bourbon Avec du miel dedans Surtout le bourbon Ah là on a le cocktail Ah ça c'est le cocktail De la voix de Morgan Schreman Non 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 c'est pas vrai Parce que je C'est la recette Non je suis un bon vivant Beaucoup moins qu'avant Parce que ça fait une tendance Un petit peu à m'épanouir disons Il faut retrouver un bon équilibre Mais autrement non Je mange et je bois normalement Mais non Dès que votre voix est fatiguée Vous la laissez reposer Vous prenez une petite infusion Avec du thym, du citron, du miel Et puis c'est tout Et vous dormez C'est la fatigue qui fait que Vous n'avez plus de voix Ou alors vous criez Et quand vous criez Si vous criez Sans respirer En forçant Sur le peu d'oxygène Que vous avez dans le poumon Vous vous cassez la voix Mais si vous respirez régulièrement Et ça va Mais chacun c'est assez technique J'avais une petite question Donc vous faites des voix Est-ce que vous êtes bon en doublage ? Est-ce que ? Vous êtes bon en imitation Pas du tout Ah zut J'aurais bien voulu entendre Il vit très bien Morgan Freeman J'aurais bien voulu entendre Le Morgan Freeman belge Parce qu'en fait Nous venons de Belgique Ici Non pas du tout Ah vous venez de Belgique ? Oui oui De Liège On vient de Liège même Ah bah j'y suis la semaine prochaine Ah oui pour quel Bah oui au Kimi Là à Liège Yacoumi Ah bah bravo Ah bah bravo Ils ont bossé Ils ont bossé Ah bah bravo Vous avez bien Mais oui Oui ça Mais on est con aussi Oh là là Ça à mon avis C'est trop tard Vous avez réagi trop tard C'est très mauvais C'est mauvais ça Ça c'est mauvais ça C'est un mauvais acteur Je pensais pas qu'un jour Je me ferais reprendre de voler Par Morgan Freeman C'est vachement sympa De travailler en Belgique Je vais vous dire Vous avez un sacré bel humour Allez Moi j'attendais ce moment Depuis le début de la journée Et j'ai perdu un pari Et j'ai perdu un pari Admirable Très beau Et franchement Je suis même pas vénère De l'avoir sur le visage Parce que je trouve Je trouve que c'est super bien fait Donc du coup C'est beau Ouais c'est beau Donc voilà Moi je suis là Je suis arrivé Et il est content d'être là Il est content d'être là Mathieu est content d'être là Et vous êtes belges aussi ? Oui On est tous belges Moi j'avais une autre question Vous avez commencé par le théâtre Mais c'est Morgan Freeman Est-ce qu'un jour Il y a un possible retour au théâtre pour vous ? Mais j'ai jamais quitté Comment tu n'es quitté ? J'ai joué encore l'année dernière Mais enfin t'étais pas là ? Hein ? T'étais pas là ? Il y a jamais quitté Alors On peut pas jouer tout le temps On a pas toujours des rôles D'abord on vous propose pas toujours des rôles Il faut pas exagérer Au théâtre Surtout quand on commence C'est un petit peu Si je me laissais peut-être pousser Une barbe blanche Je pourrais faire un vieillard Mais il n'y a pas tellement de vieillards Dans le répertoire Bon déjà Mais non j'ai jamais arrêté Là j'ai un projet de théâtre Pour l'année prochaine J'en ai même deux Et l'année dernière J'ai joué Oui j'ai joué l'année dernière J'ai mis en scène des contes japonais Parce que j'adore la littérature japonaise Et l'année d'avant Je sais plus que si J'ai joué Antigone Danouille Ah non moi j'arrête pas Non non J'ai des camarades qui ont un jour décidé Que bon le théâtre ils en voulaient plus Et ils ne font par exemple que du doublage Libre à eux Chacun et chacun Mais moi je trouve que non On a la chance d'avoir un éventail d'activités larges Il ne faut pas le rétrécir Exactement Je me pose une petite question Quand on a une voix comme la vôtre Qui est très connue Quand vous allez commander quelque chose au restaurant Vous passez un coup de fil Vous n'avez pas des surprises des fois ? Il y a dans l'oeil de la personne à qui vous vous adressez Il y a une petite fixette Et à moi même je lui dis bon ça va j'ai compris Il y a l'ordinateur qui se met en marche Et au téléphone il n'y a jamais des gens qui pensent que vous faites des blagues ? Oh monsieur votre voix Mais alors vous êtes Et puis ça y est Je dis oui bon bah d'accord Est-ce que ça vous arrive de faire des canulars ? Genre en mode vous vous appelez vraiment Non vous faites genre je suis dur Non Non mais c'est pas dur Ah c'est dur oui Pas tellement non Oh dommage Pas tellement Pas tellement C'est déjà traversé l'esprit Disons que ça m'a quitté Ça m'a quitté un peu quoi Ah Donc il fut un temps ? Oui Oui un petit peu Oui On déconnait aussi C'est important C'est important Moi je me pose une question C'est quoi la Peut-être la commande de voix La plus bizarre que vous ayez jamais eu ? C'est quelque chose qui m'a touché énormément Je fais attention en disant En prenant ces mots C'était pour un doublage C'était un film américain Magnifique C'était l'histoire d'un couple homo L'homme était tenancier d'une boîte de Pas de transfert de Comment on appelle ça ? De travesti Et son petit copain Bon c'était son petit copain Etc Il y avait un amour qui les liait C'était magnifique Et son ami Le petit jeune S'est fait bastonner Par des À New York Un soir Par des homophobes Etc Et on m'a demandé de doubler Son copain Qui est le directeur de la boîte de Travelo Et il y a eu des séquences avec la mère Qui voyait son fils mort Des séances au cimetière Où il assistait à l'enterrement de son copain Et là ça a été bouleversant pour moi Je vais vous dire pourquoi C'est peut-être bête Mais tout d'un coup Vous commencez à ressentir Mais d'une façon tout à fait naturelle Ce que vous auriez ressenti Pour quelqu'un de votre famille Ou pour quelqu'un d'un couple tout à fait normal Il n'y a pas de normalité dans tout ça Et j'ai pris conscience Que les sentiments étaient universels Le couple homme-homme Femme-femme Etc On n'en a rien à foutre A partir du moment où il y a l'amour Il y a la peine de quelqu'un Et j'ai terminé ce tournage Par certains moments En larmes Parce que j'arrivais pas Parce que tout d'un coup Il y a la vérité du monde Qui paf Vous saute aux yeux Et ça Ca a été une belle leçon De vie Si vous voulez Effectivement C'est vrai que C'est une sacrée histoire Je suis sous charme Il y a rien à faire Le cinéma c'est Et c'est très rare Ce film n'a eu aucun succès Il avait déjà été doublé Par d'autres comédiens Qui eux étaient beaucoup plus proches Si vous voulez De ce qu'étaient les acteurs américains Et du rôle qu'ils tenaient Dans leur vie privée Ils étaient homosexuels Et j'en avais vu un tout petit bout On m'avait dit Il faudrait pas faire comme ça Bon Je ne critique pas du tout Mais c'est vrai que Ca devenait un peu caricatural Et il fallait pas Pour que justement Ce qui ressort de l'homme Soit net Sans 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 qu'il y ait une confusion possible Sans prêter au rire Parce qu'on sait que le rire A partir où on attaque en caricature Des couples Hommes Hommes Femmes C'est très fastoche Et c'est d'une lâcheté totale C'est de la connerie Je viens le dire Alors je m'excuse Je vais encore faire le difficile Je peux vous demander de rapprocher le micro Parce qu'avec le bruit qu'il y a autour Ah bah c'est terrible Voilà Alors justement on parle de voix Oui Imaginons aujourd'hui Vous avez le droit Vous n'avez plus le droit d'avoir votre voix Vous devez choisir la voix d'un Quelqu'un d'autre Vous prendriez laquelle ? Oh ça c'est drôle alors C'est compliqué hein ? Oui je sais pas Je sais pas Ah ça j'en sais rien du tout Je prendrais la voix de mon père Qui avait peut-être une voix comme la vôtre alors ? Un peu oui Un peu Je sais pas Non parce que je vois pas Je vois pas Je veux pas dire euh Non je vois pas Et de votre point de vue Est-ce que euh Ouais j'aime bien moi les questions comme ça Qui prennent un peu par surprise euh Non bah ça peut être la voix du copain du facteur euh Pourquoi pas j'en sais rien moi Ou le commis boucher du coin euh bon euh Faut quand même que le copain du facteur vienne pas de Perpignan alors hein Non ou alors Ou alors c'est vraiment on s'amuse qu'on déconne Bah voilà Peut-être euh Si mon organe est commun de venait de Perpignan Tiens je prends votre voix d'accord ? Pardon ? Je prends votre voix d'accord ? Moi ça moi je signe tout de suite hein De Belgique De Belgique en plus hein De Belgique oui La Belgique joyeuse oui Et de votre point de vue aussi Est-ce qu'est-ce qu'il y a peut-être euh D'un point de vue de doubleur Est-ce qu'il y a une euh Qu'est-ce que vous avez dit ? D'un point de vue de doubleur donc de euh Oh là Non C'est pas un métier doubleur D'accord On est comédien D'un point de vue de comédien Qui fait du doublage D'un point de vue de comédien qui fait du doublage Le doubleur étant la société On a pas une animation de festé Ah non mais c'est attention hein Attention attention Il y a J'ai fait la connaissance il y a deux ans au festival de De Mons Au festival de cinéma D'un directeur artistique de De Belgique De Belgique De Bruxelles pardon Bah c'est des Belgiques hein Oui bien sûr Oui mais enfin Mons c'est déjà en Belgique Euh Qui dirigeait merveilleusement bien les acteurs Mais vraiment formidable Les belges sont bons hein Mais ils sont très bons D'ailleurs les meilleurs acteurs belges ont fait des grandes carrières en France C'est vrai De Vos et compagnie Et il y en a d'autres là maintenant Non il y a pas de problème D'ailleurs je trouve qu'on devrait annexer la Belgique Enfin bon Oui Des fois il y en a qui pensent hein Je pense hein On partage un petit peu cette avis On a des guerres internes hein C'est vrai Ouais entre Wallon et Flamand C'est pas toujours la gloire hein Bon écoutez très souvent j'ai travaillé dans un studio Qui est à côté du vieux cimetière à Bruxelles C'est donc sur la chaussée de Louvain Oui je crois Oui Oui je crois que c'est sur la chaussée de Louvain Euh Les deux associés L'un était Flamand L'autre Wallon Et j'ai jamais vu deux gars Se fendre la poire comme eux C'est vrai Et au moment où ça pétait etc Qu'est ce que ça veut dire Parce que toi t'arrives de Paris un peu Tu dis alors qu'est ce qu'il se passe Ils sont en état de siège Tu vois des drapeaux belges Ah oui Bon après tu dis pas du tout Bon l'affrontement est politique L'affrontement est politique Les personnes entre elles Y'a jamais de problème Bien sûr Mais euh Oui non mais c'est C'est un peu comme ça aussi en France Mais je crois qu'on est un peu plus taré Un peu plus taré Oui Nous on a pas besoin d'avoir Flamand Wallon pour se taper dessus C'est bien dit ça Parler la même langue c'est suffisant C'est vrai que des fois il y a pas besoin de parler une langue différente pour se taper dessus Le public belge est formidable J'ai joué il y a très longtemps C'était en 86-87 avec Michel Leib On était venu jouer à Bruxelles trois semaines On a joué plus d'un mois et demi Ils ont dû dire allonger, allonger Quel public extraordinaire Parce qu'il accueille tout, il prend tout Il est pas comme le public parisien qui va prendre comme ça La pincette Et trouver toujours des petites choses qui vont pas Là ils viennent, ils sont heureux Mais ça c'est rare Ouais c'est parce que le bar était ouvert avant à mon ami Ils sont vaches entre eux en plus C'est terrible A la taquinerie C'est ça les membres belges C'est l'autodérision Moi j'avais une dernière question Enfin moi pour ma part c'était ma dernière Bon on vous connait pour Morgan Freeman Mais justement Est-ce que vous l'avez rencontré Morgan Freeman ? Non j'ai pas rencontré Morgan Freeman Jamais ? Non, je vais peut-être le rencontrer l'année prochaine C'est vrai ? Lors d'occasion d'un D'une grosse manifestation Il y a du bois ici, oui D'accord ? Et Et C'est en discussion Là il y a du bois Et on devrait se trouver sur un plateau ensemble D'accord Mais vous avez déjà essayé de le rencontrer avant ? Non C'est pas un beau souhait ? J'aimerais J'aimerais lui dire que j'ai énormément d'admiration pour lui d'abord Parce que vous savez Donner Donner On ne donne pas On prête sa voix à un acteur On est à son service C'est ça Allemagne Il prend pas la place de Morgan Freeman au cinéma C'est pas vrai C'est Morgan Freeman qui fait rentrer les places Moi je suis là pour faire en sorte qu'ils soient entendus par des francophones Qui ne peuvent pas voir la version originale Etc Moi je ne peux pas voir un film américain en version originale Donc oui il y a pas de soucis Donc je suis un intermédiaire Un comédien est un passeur entre un auteur et le spectateur Il s'approprie quoi ? Son boulot c'est de prendre les gens par la main et de leur faire passer le guet c'est tout On va s'approprier le talent de Morgan Freeman parce qu'on double Morgan Freeman C'est vrai On apporte un petit quelque chose que l'on a à nous bien sûr C'est pourquoi les gens disent Ah vous Il y a que vous pour le faire Bon très bien les gens Libre à eux de le dire Il y en a d'autres comédiens qui ont doublé Morgan Freeman avant moi Et qui étaient tous aussi bons Enfin je veux dire il n'y a pas de Je suis pas comme ça Justement tantôt j'ai dit doubleur Vous m'avez repris en disant comédien Oui C'est important pour vous justement cette appellation comédien Mais bien sûr Mais oui 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 Et pourquoi ? Parce que c'est un métier Parce que c'est pas Il y a une écotière française il y a pas longtemps Je ne sais pas si vous avez suivi ça Qui chez Rukier a dit que Tous les gens qui se tournaient vers l'artistique C'était le plan B de leur carrière parce qu'ils avaient tout raté avant J'en ai à dire des choses pareilles Il faut en travailler C'est un métier Ça s'apprend Si Pardon Vous m'interviewez donc je suis obligé de parler de moi On est là pour ça Au bout de trois heures d'études Vous n'avez pas de talent en sortant d'une école Vous avez de la technique La technique sans génie c'est qu'une sale manie A dit je ne sais plus qui Bon Le talent vous en avez un petit peu Mais il s'acquiert au fur et à mesure où vous grandissez Vous prenez des coups de pied aux fesses où vous aimez Et puis voilà Vous vivez votre vie Donc ça se construit C'est comme un peintre enfin J'aime bien cette réflexion parce que justement c'est une réflexion que j'ai assez souvent C'est que je trouve qu'aujourd'hui on voit trop le diplôme On voit trop le diplôme dans une société alors qu'en fait la vraie force elle est où ? Elle est justement dans la volonté et dans justement cette implication historique Le gars qui réussit tout seul sans bac c'est génial C'est sûr Mais on va dire mais non non oui mais enfin il a réussi mais il n'a pas son bac enfin il a été aidé Mais non non c'est le mec il a fait tout tout seul quoi Ah il y a des grands noms qui n'ont jamais fait de suite ? Ah je ne sais pas je ne... Bah Bill Gates Oui oui c'est vrai C'est l'exemple type Euh... Vous voulez un scoop ? Allez-y Je suis nul Je suis nul Attention Je n'ai même pas mon brevet élémentaire Non j'ai mon brevet élémentaire mais j'ai pas mon brevet de troisième Le brevet des collèges oui Le brevet des collèges Parce que quand je l'ai passé j'avais déjà 17 ans Et je venais de passer mon concours d'entrée à l'école nationale de théâtre de Strasbourg Où j'ai été pris avec une petite dispense d'âge Parce que j'allais à 6 mois près passer Bon mais je n'ai pas de bac moi je n'ai pas de brevet C'était une passion Tout ce que j'ai pu apprendre après c'est moi emboutinant Parce que bon j'adore l'histoire etc Et c'est mon petit parcours à moi et j'en tire pas une grande gloriole Par moment quand les gens me disent Oui tu te racontes tout ce que tu as fait Je dis mais je remercie les copains J'en remercie Dieu J'en remercie le ciel Les anges j'en sais rien Ben oui Le diable non parce que je ne pense pas qu'il m'ait été d'un grand secours Mais vous voyez ce que je veux dire Bon on a un chemin qui s'est tracé comme ça Mais il y a des choses que j'ai raté lamentablement au théâtre J'étais pas bon T'étais pas bon t'as raté C'était vraiment une passion pour vous depuis tout petit alors le théâtre ? Mais c'est parce que j'avais peut-être envie qu'on me regarde Quand j'étais gamin Et on vous écoute et on vous regarde dans ces mots Non mais pourquoi on fait ce métier ? Quand on est gamin on joue, on s'amuse à jouer, on joue les méchants, on sait même pas qu'on est un méchant On joue Zorro, on joue le bandit etc On rigole, on se peigne, on se tape dessus puis après on s'embrasse C'est le regard des adultes qui fait que t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça Superbe, moi je trouve ça subjugué Moi je suis totalement d'accord Le travail et le fait de ne pas oublier d'être des enfants Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que ce métier on ne le fait pas tout seul Un comédien sur un plateau, il y a d'abord ses partenaires Moi je connais des copains avec qui j'ai joué qui vous regardent pas dans les yeux quand ils jouent la comédie avec vous Ils vous regardent le front, ils vous regardent le menton, pas dans les yeux Ceux-là je les supporte pas Parce que c'est quoi ? C'est faire un métier en égoïste On est pas dans l'humain C'est un métier de partage, c'est automatique Mais sur un plateau, il y a un mec qui appuie sur le bouton pour lever le rideau Il y en a un autre qui envoie la lumière, il y en a un autre qui envoie la musique au bon moment sur le mot T'es obligé de dire le bon mot pour qu'il envoie la musique C'est un travail en commun, on peut pas le faire tout seul La réussite on ne la fait pas tout seul C'est sûr Voilà, c'est tout Yo tu avais des questions encore ? Euh, ouais Attention, je la sens, c'est la rousse si je la sens C'est pas une question folle Si vous pouviez avoir les cheveux de... Non, c'est une petite question sur votre parcours Moi, là je suis ultra impressionné, je suis un petit garçon C'est une voix que j'entends depuis que je suis tout petit Donc forcément, tu sais, ça tambouille Il a de nouveau 5 ans Voilà Et comment on en vient à devenir la voix de Morgan Freeman ? Vous avez doublé une fois, vous vous dites Ouais, c'est pas trop mal, on le rappelle une fois ? Mais non, faut pas dire c'était pas trop mal, c'était bien Puisqu'ils m'ont pris Oui Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est restrictif ça Oui, c'était pas dégueu Rappelle-le, rappelle-le quand même Le gamin de 5 ans vient de prendre une fessée Chacun son tour Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé Un jour, je reçois un coup de fil Ah, Benoît, on aurait besoin de toi C'est un studio qui s'appelait Sonody à l'époque Un très très gros studio Et on m'a dit Tu vas faire un essai sur Morgan Freeman Tu veux bien ? Je lui dis, bah bien sûr Je connaissais déjà un peu Morgan Freeman Et j'arrive à l'heure Je m'étais bien habillé, propre J'avais pris une douche avant Impeccable, mec Et j'attends, je m'assieds, je m'attends, je suis à l'heure Puis il se passe rien pendant un quart d'heure Quand même, ils exagèrent là Puis je vois plein de gens passer, des copains Il y avait 5 à 6 Audis qui tournaient en même temps Donc vous voyez, il y avait un mouvement Puis de temps en temps, je vois une grande dame qui passe Avec des voiles, toutes affairées, etc. J'ai dit, bon, ouais Puis à un moment, je l'entends qui repasse Et elle me dit, mais où est-ce qu'il est mon comédien ? Bon, puis elle disparaît J'ai dit, bon Puis à un moment, je me dis, c'est peut-être moi qu'elle cherche Elle repasse Elle repasse Dans le doute Et toujours en disant, bah alors, bah alors Je dis, madame, je suis Benoît Allemann Ah, c'est vous ? Vous êtes pas noir Je dis, ben non, je suis pas noir J'ai fait l'essai, j'étais pris Même sans être noir Voilà, comme quoi Alors que moi, quand j'ai fait cet essai, je ne pensais pas que je le C'était sur les essais, on est pris, on n'est pas pris, je veux dire C'est pas parce qu'on n'est pas pris qu'on est moins bon C'est comme ça, c'est comme ça Parce qu'il y a toute la chaîne des Américains derrière qui choisissent Hein, il y a la major compagnie qui dit oui, un tel, un tel, etc. Et ils font de plus en plus la loi C'était la seule personne qui avait justement cet étonnement Tiens, vous n'êtes pas noir, vous m'attendez à avoir un noir justement à la place de Morgan Ah mais j'ai eu un moment, mais bon, ça c'est pas grave Et je comprends aussi le ressentiment de comédiens, les griots, les fameux griots Comédiens d'expression française qui viennent du Gabon, du Sénégal Qui sont arrivés au moment de l'indépendance Comme ça, c'est arrivé chez vous en Belgique aussi Et qui étaient vexés de ne pas être pris pour interpréter des comédiens Enfin donner leur voix des comédiens d'origine africaine, américains J'ai dit mais attendez mes chéris, on passe audition, on passe audition Mais j'ai appris aussi après coup Que les américains n'aimaient pas Un comédien américain est un comédien américain Qu'il vienne de Cuba, des Caraïbes, etc. Il n'a pas d'accent Surtout quand on lui donne le rôle du président des Etats-Unis d'Amérique Par exemple Ou de Dieu Ça n'existe pas Ou de Dieu, oui, ça n'existe pas Dieu n'a pas d'accent Donc pas d'accent Et je me souviens d'un dernier comédien Il est noir Qui avait doublé quelques fois Morgan Freeman Et ça s'entendait un peu Il y avait une musicalité africaine dans sa voix Et je dois dire que moi-même Ça me chipotait un peu Mais bon, c'est pas mon problème, c'est pas mon job Je vais pas mettre mon grain de serre Je n'ai pas fait Mandela, pourquoi ? Parce que Mandela Tous les personnages qui étaient avec Morgan Freeman Dans cette histoire Cette réécriture de l'histoire sud-africaine Etait des comédiens qui venaient de la Guadeloupe D'expression française donc Mais tous avec une musicalité africaine Et là c'était normal Puisque c'était la vie de l'Afrique du Sud Donc c'était tout à fait normal Et là, Morgan Freeman avait, pour Mandela, il avait cette musicalité dans Et ils m'ont pas pris J'ai dit merde, ça c'est dégueulasse Mais c'est mon acteur ! Moi personnellement, c'est la voix qui va avec Morgan Freeman Donc moi, même si on recherche pas cette musicalité africaine Comme Manuel le dit Pour moi, il va très bien avec Tu vois, je veux dire, ça colle avec le personnage Du coup, la musicalité, elle vient directement toute seule En fait, je l'entends, pardon Mais vous savez, même dans un dessin animé Un jour, il y avait un dessin animé C'était un portier noir magnifique Avec son costume, ses boutons dorés, etc. Alors j'avais donné une tournure comme ça Non, surtout pas ! Parce que ça faisait un côté, pardon l'expression Un côté publicité bamboulade et banania des années Je le fais pas du tout avec ce ressentiment-là Pas du tout ! Ah oui, non, non, mais c'est caricatural ! Ah bon, alors écoutez Bah donc on le fait pas C'est un peu dommage Parce qu'on est un petit peu Je trouve ça assez hypocrite Parce que Si Si quelqu'un me dit Comme ça arrive de temps en temps T'es qu'un sale con de blanc Mais c'est une insulte raciale Bien sûr Et je dis non, je suis un indo-européen Quoi ? Il me répond Oui, je suis de la race indo-européenne Je ne suis pas blanc Là les gens ils sortent plus quoi répondre Ah oui, parce qu'à mon avis ils s'attendent pas à entendre ça Attendez, mais pourquoi peut-on injurier un blanc ? Parce qu'il est blanc Donc interdit d'injurier un noir parce qu'il est noir Ce qui est tout à fait logique bien évidemment Mais pourquoi on accepterait de se faire insulter parce qu'on est blanc ? Ah non merde, attendez les copains blancs parce qu'il est blanc Je pense qu'on rentre dans des débats On rentre dans un grand débat Ça c'est un débat ça J'avais une autre petite question C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un rôle Un personnage que vous auriez bien aimé pouvoir jouer Ou que vous auriez rêvé de pouvoir jouer Et auquel vous n'avez jamais pu... Au théâtre oui, c'est Oncle Vagna De Chekhov, ça j'aimerais le jouer Parce que je trouve cette pièce extraordinaire Et Oncle Vagna est un personnage qui me touche beaucoup Un projet peut-être d'y arriver ? Non, pas du tout Plutôt un petit rêve Le message est lancé ? Non, non, non C'est une chose que j'ai depuis très longtemps dans la tête Et puis ça ne s'est jamais présenté Aujourd'hui, le monde du cinéma justement Vous le voyez d'un autre œil peut-être ? Je ne vois rien du tout Ça c'est vrai ? Je ne vois rien du tout Non, non, non Non parce qu'on passe des castings Pour des rôles importants, des rôles moins importants Et puis en fin de compte Vous vous rendez compte que ce sont toujours les mêmes qui tournent C'est vrai C'est presque toujours les mêmes qui tournent Est-ce que tu avais encore une question ton Mathieu ? Non, moi je suis... Je vois Loud qui écoutait comme un enfant Est-ce que tu aurais une question ? Ah oui Alors je ne vais pas avoir de questions Parce que moi je n'ai pas suivi J'étais sur scène Mais voilà Je respecte beaucoup le personnage C'est vrai que... La voix, non seulement Mais maintenant qu'on arrive à voir C'est quelqu'un d'une maturité exceptionnelle Et c'est vrai que ça fait plaisir de mettre un visage sur une voix Mais je trouve que tout va Que ça soit la voix Mais aussi les paroles qui sont prononcées Qui vont avec cette voix-là C'est vrai qu'une voix ça se travaille Mais il y a une personnalité qui est derrière forcément Et je suis ravi de voir qu'elle est en adéquation avec la voix Je rougis intérieurement Si vous me connaissiez vous ne diriez pas tout ça Ah mais peut-être C'est vrai peut-être Mais voilà tout ce qui est prononcé Ca colle avec ce qu'on entend C'est vrai quoi Mathieu vient de dire C'est parce que vous êtes noir intérieurement Donc vous ne rougissez pas Attendez mais c'est pour ça Je suis désolé pour les propos que j'ai tues tout à l'heure Parce qu'il n'y a aucun relant de quoi que ce soit dedans Mais par moments je dis Mais je cherche ma négritude Et peut-être que la prochaine vie que j'aurai Je serai peut-être du continent africain Pourquoi pas Pourquoi pas D'ailleurs on ne sait pas d'où on vient Alors c'est vrai Je vais rebondir sur ce que tu dis Loude Et bien en fait c'est vrai que la voix Comme tu le dis Il y en a même qui disaient La voix c'est le reflet de l'âme Et en fait moi je vous imaginais avec un peu un discours comme celui-là Quand j'entends une voix posée Et calme comme celle-là Donc voilà C'est assez sympa de voix Une voix sage pour un homme sage je pense Voilà C'est très gentil Non mais en fait on ne le pense pas C'est parce que vous avez dit du bien des belges Certains belges Précision Ne faisons pas de généralité Et moi c'est avec plaisir que je vous retrouverai Ou que je te retrouverai sur scène demain Pour une intervention doublage justement Oui bien sûr Où on va s'amuser sur scène Oui j'espère qu'il y aura du monde Et à prendre aussi parce que moi j'ai envie de voir Comment on pose vraiment sa voix sur le monde Moi ce que je crains c'est que comme on On ne peut pas avoir vraiment d'obscur Pas presque d'obscurité C'est très difficile Ça va peut-être être compliqué Il faut que l'écran il soit sacrément bon D'accord ok La lampe de projection de la bande rythmo Alors Je le dis d'autant plus que moi j'ai eu deux greffes de cornée D'accord Et Pépé il fatigue On fera péter les Kelvin alors Sinon j'ai mes lunettes Je suis désolé pour tous ceux qui nous regardent C'est une question totalement parce que c'est un peu mon métier aussi de faire des voix Quelqu'un qui veut se lancer dans les voix ? Oui Vous auriez un conseil ? Bois du thé Non de se lancer dans les voix C'est-à-dire d'être interprète C'est de mettre son instrument à la disposition de texte C'est de savoir interpréter un texte C'est de savoir jouer un texte C'est d'apprendre le théâtre C'est ça Tout simplement Voilà La leçon est là S'il y en a d'autres parmi vous qui nous regardez Qui apprenez le théâtre si vous voulez faire des voix Oui mais même pour son enrichissement personnel Combien de fois on a pu dire ça à des garçons et des filles qui sont venus cet après-midi On aimerait bien faire ceci Comment on sait déjà apprendre Mais ici à Charleville-Mézières il n'y a pas Attendez il y a bien une troupe de théâtre amateurs Alors tout d'un coup ils ont trouvé quand même une troupe de théâtre amateurs Quand on veut on se renseigne On arrive à l'enrichissement personnel Si ça vous plait pas vous abandonnerez Mais ne vivez pas dans le regret de ne pas avoir osé de le faire Alors il y a quand même quelqu'un dans le chat qui nous dit Cette voix de narrateur ce mec a vraiment un talent caché Faudrait penser à en faire son métier Il a de l'avenir le petit Il a de l'avenir ce petit jeune Rassurez-vous ma mère qui n'est plus de ce monde n'a jamais compris exactement ce que je faisais C'est pas grave La première fois qu'elle m'a vu jouer, pourtant j'ai joué au reste Dans cette joyeuse farce d'Andromaque Du Merveilleux Racine, une pièce comique bien évidemment Elle m'a dit à la fin où je mourrais dans les folies d'Orest Dores m'a dit T'as des grandes mains quand même Je me suis dit bon, tout est relatif Et si vous pouviez avoir les mains de quelqu'un ? Ah c'est extraordinaire Non mais c'est drôle comme réflexion Quelqu'un qui sait pas quoi dire T'as des grandes mains Et oui Alors on le rappelle pour ceux qui nous regardent On est bien avec Benoit Allemann, la voix française de Morgan Freeman Mais pas que Quels autres rôles vous ont tenu à coeur ? On avait parlé de ce doublage de ce film qui n'avait pas bien fonctionné Mais il y a peut-être d'autres rôles comme ça Les dessins animés, il y a eu Balou Dans le Zingalo, il y a eu Goliath dans les Gargoyles C'était un merveilleux dessin animé, intelligent C'était vachement intelligent, c'était très très bien fait Super comme dessin animé, j'ai regardé Maintenant qu'il l'a dit, c'est vrai que je m'en souviens Mais j'ai pas fait le lien avec Morgan Freeman Malcom, le colonel Malcom avec son bandeau Qu'est-ce qu'on a ri en le faisant Parce que c'était tellement absurde On s'amusait beaucoup à l'époque en doublage Mais maintenant dans les textes, il y a beaucoup moins d'humour Il y a moins de liberté peut-être aussi Peut-être un petit peu, puisqu'on fait surtout très attention à ce qu'on dit On fait très attention à ce qu'on dit de ne pas heurter Pour ne choquer personne Vous feriez un doublage pour un zèbre ? Mais oui ! Je l'ai reconnu tout de suite ! En tout cas, je pense qu'on a passé un chouette moment Merci à vous ! L'objectif ici, c'est toujours vous passer un chouettement Vous êtes vachement sympa ! C'est pas ça du tout moi ! Ah non, vous vous attendez à des gens désagréables ? A rien ! Surtout de la barre des Belges ! Il y a un grand tout à l'heure qui est venu avec une espèce de crabe écrasé sur la tête On l'a vu également ! Oui d'accord, très bien ! En tout cas, demain vous êtes le bienvenu pour revenir faire un petit tour ici Parler, s'amuser ! Ah tiens, j'ai une petite demande parce que sur le stand de la bande animée On a plusieurs ateliers, dont un atelier de doublage Et on serait ravis de faire participer à cette année Il est malin lui ! Il est malin ! Il est pas belge, il est français ! Bon, il a de la famille en Belgique alors ! Je dis, j'ai fait l'atelier de doublage, il est super cool ! Tout le monde rigole ! De toute façon, on est là dès 10h demain matin ! C'est vrai, pour le petit dej ! Ah bon ? Au vin blanc ! Alors je viens ! L'objectif toujours avec nous, de passer un bon moment Et je pense que franchement ici, on a passé un bon moment N'hésitez pas demain ! Je passerai vous faire un petit coucou ! Avec plaisir ! On le note ? L'engagement de Bruno Allemagne, j'ai failli mélanger... Attention ! C'est Benoît Boulevard ? Non, c'est pas le même, non ! C'est pas la même voix ! C'est un Benoît bien connu de... Oui mais non ! Bah lui, il casse la baraque, lui ça va ! Il est pas mal ! Il se porte bien ! Il se débrouille ! Il se débrouille le gamin ! C'est pas le problème ! Merci beaucoup en tout cas pour votre passage ! C'est quoi qui vous remercie ? C'est un grand plaisir ! C'est vraiment un grand plaisir ! C'est une question intelligente ! Attention ! Attention ! Allez-y ! Encore plus ! Il est malin aussi, lui ! Il fait des efforts ! Ah oui d'accord, c'est bien ! Comment tu fais de l'effort ? C'est bon ! Pour un Belge du Sud, enfin bon bref ! la dernière fessée avant de partir et bien merci beaucoup en tout cas on a déjà hâte de vous retrouver demain et de toute façon on vous verra sur scène avec l'ami Loud qui a bien d'ailleurs joué son coup pour son atelier doublage j'aimerais vous voir avant parce que dès la fin du doublage moi je pars vite parce que le seul train qui amende sur Paris il est à... et je travaille lundi ça va quand vous voulez c'est toujours un plaisir merci beaucoup on vous laisse rentrer c'était vraiment un plaisir merci à vous alors bon retour à demain et pour de folles aventures